Bonjour à tous et à toutes, ici Akai et on se retrouve par la suite de notre campagne sur Europa Universalis avec la résistible ascension du Grand Louvre. Bon la dernière fois, je me suis fait écraser par la Pologne, j'ai perdu deux territoires que je compte bien récupérer. Mais pour l'instant, je suis en guerre contre la France, aux côtés de mon allié, l'Autriche. Quand on voit les chiffres des unités, il y a largement de quoi éclater la France. Je ne vais pas intervenir, je vais tranquillement attendre que mes effectifs se renforcent. Et comme vous pouvez le voir, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Moscou accepte mon alliance. Désormais la Pologne-Mittuanie, je vais essayer de les abattre. La Pologne-Mittuanie, confort, bien sûr. Ça va être amélioration des relations de magique à fond. La Hanse, elle est guère, je m'en moque. Bien sûr, attendez, il faut beaucoup de choses. J'accepte la pétition, je n'ai pas besoin de perdre trop d'effectifs là. Et avec Moscou, je vais améliorer les relations. L'Unebourg, mon Vassal, je l'inviterai en 53. Le 2 mai 53, je commence l'inviterai en 53. Et en attendant, je vais renflouer un petit peu mes objectifs. On va se calmer sur l'expansion agressive. On va profiter pour reconstruire une armée. Qu'est-ce qu'ils veulent, là, comme doctrine ? Influence. Est-ce que je peux... J'ai déjà un peu de retard. Je vais prendre la technologie et après, je prendrai la doctrine. Il y a toujours toutes les doctrines prussiennes. Quand j'ai toutes les doctrines, là, j'aurai un bonus 7,5% sur la discipline. Bonus qui est déjà monstrueux. Intéressant. Couleur de trotement jusqu'en 51. Oui, quand même, c'est que ce n'est pas maintenant que je vais construire des troupes. Je n'ai pas du test bill, c'est un bohème. Tant mieux. Ça va me donner une image un peu pacifique parce que j'ai quand même pas mal d'opinions un peu agressives avec mes voisins. Du coup, je me fais un peu discret. J'ai pris une claque. Je joue à celui qui va se calmer, qui va faire discret pour le moment. Pour le moment, bien sûr. Conversion à la réforme, parfait. Zéro jusqu'en 450. Est-ce que je peux convertir cette progression ? Parce que je vais essayer d'avoir le plus de conversions possible. C'est celui-là. Moins 11, ah oui. Il faudrait plus 4. Avec un missionnaire, ça me ferait plus 2, je crois. Je vais pas me prendre ce conseiller-là, qui fait monter le plus 10% mes électriques nationaux. Ce qui n'est pas négligeable. Je vais passer à la culture. Missionnaire, plus 2%. Il va falloir que je prenne d'autres doctrines. Celle-ci, par exemple, le plus 1. Il faut voir un théologien. Oula, intéressant. Artillerie montée. Plus 20% de la combattivité de l'artillerie. Ça, je vais prendre. Je créerai des grosses armées avec beaucoup d'artillerie. Ça va. Où c'est quand ? 53. Plus de 5 ans, je les annexe. Enfin, je les intègre. Et d'ici là, est-ce que Danemark a beaucoup d'alliés ? Norvégie frise. C'est gérable. Norvégie frise. Je pense que dès que je pourrai annexer Lundbourg, je me ferai une guerre contre le Danemark. Et si je peux récupérer Osnabrück ou Ost-Prise-Land de manière à pouvoir récupérer les territoires de l'Allemagne. Parce que mon but final, je vous en doutez bien, c'est de créer l'Allemagne. D'abord la Prusse, puis l'Allemagne. Et pour la France, ça se passe très bien la guerre. Les Autrichiens, mes alliés n'ont pas besoin de moi. L'Espagne, c'est un peu looser. Ils n'ont pas beaucoup d'effectifs. Ils ont beaucoup d'effectifs, là. J'ai rien dit. J'allais être mauvaise langue. Excusez-moi. Là, il y a des terres qui sont découvertes, ici. Je ne vais pas prendre doctrine de colonisation, après. 50 points militaires. Oh, intéressant. Je ne vais pas prendre doctrine pour coloniser ici. C'est faisable de coloniser là. Je pense que si jamais les personnes n'y vont, j'irai. Ça me tente bien. Devenir une puissance coloniale. Par exemple, c'est que j'ai une doctrine que je prends. C'est clairement une doctrine militaire. Et l'acquisition, je n'apprendrai qu'au niveau 17. On verra au niveau 17, comment aura évolu la situation. S'il n'y a pas beaucoup de gens là-bas, dans les colonies, eh bien, j'y fonce. Encore en Bretagne, déjà ? Si c'est libre, la colonisation, là-bas, quand je prends le niveau de 17, eh bien, j'y fonce. Sinon, tant pis. Non, vous n'êtes certainement pas là, non. Non, non, non. Les gars, vous n'êtes certainement pas là-bas. Je vous explique quand ça marche. Évitez de faire des idiots, surtout avec une flotte française de 29 navires. C'est beaucoup de navires de transport, je sais. Mais bon, ils sont nombreux. Et voilà, la France qui a fait la paix. Casser les proies, c'est la Bourgogne. Mine de rien, la Bourgogne se renforce. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? Seul l'avenir nous le dira. Oh non, l'Autriche qui a mis la Grande-Bretagne en rivale. Ouais, entre les deux, je vais être clair. Si on fait un choix entre les deux, je ne ferai pas encore l'Autriche comme allié. C'est la Grande-Bretagne. C'est que ça me moque. Le problème, c'est que là, quand je rentre en guerre contre les autres, là, j'ai intérêt à avoir l'Autriche comme allié. Bon. Je vais rester de très bonnes relations avec l'Autriche. Vous voyez, c'est tout satisfait en ce moment. On est déjà à la fin des trêves avec eux. Oh mince. Ils partent trop vite, les trêves. On va préparer les revendications déjà sur les autres. Je vais trouver les autres. Donc, vous avez Gillesandes, logique. Jutlande du Nord. Et après, peut-être Bas-Raus-Nabrück. d'accord donc des rebelles en holstein je vais augmenter un petit peu l'autonomie ça va baisser le risque de rébellion je vais te l'armée on va perdre la possibilité on va augmenter un petit peu l'autonomie ça va calmer les esprits un petit peu on va faire un clé pour que je choque du nord on va faire un clé pour que je choque du nord la Suède est en guerre contre Novgorod et Novgorod est également en guerre contre la Moscovie à mon avis ils se font achever on va faire achever la Moscovie il va apporter le coup de grâce attendez on va se calmer déjà Viosbourg contre Bohème Viosbourg c'est-à-dire c'est le milieu d'Autriche je refuse je n'ai même pas hésité une façon extrêmement simple c'est que je n'ai pas envie de perdre l'alliance avec l'Autriche et pour ce temps-là vu que la Norvège est un peu occupée contre Geldre moi je vais déclarer la guerre au Danemark je pense que la frise elle est alliée à qui elle est alliée ? on va regarder ça Danemark et Cologne je n'ai rien à la frise non on ne va pas y aller tout de suite on va donner une vocation sur Osnabrück ça diminuera en plus l'expansion agressive puisque je vois une vocation de revendication dessus et bon ben on verra bien dès que j'ai terminé la revendication sur la province danoise je pars en guerre on va recuter un général ouais pas terrible on va imprimer j'ai les points pour après tout j'ai hâte de pouvoir prendre une nouvelle technologie moi pour toute nouvelle doctrine alors étant donné que le Danemark il est un peu englué allez passons au combat la Norvège elle s'y met aussi dommage pour eux je n'ai pas l'armée pour c'est pas grave je n'irai pas ici puisqu'il y a leur flotte qui va me bloquer mais bon c'est pas grave on va tranquillement attendre ici je vous ai elle nous va aller à Cologne Cologne et Frise c'est quand même 17 000 hommes je n'ai pas envie d'y aller tout de suite je ne vais pas faire deux guerres en même temps il ne faut pas exagérer on va tranquillement attendre on va aider un petit peu l'Autriche on va renvoyer notre diplomate en permanence là-bas je mets le record un petit peu avec Moscou jusqu'à l'extrémité enfin au maximum je veux dire le plus diffusé par l'épée très bien la hanse de l'épée de l'Anex militaire aïe mes hommes sont bloqués ici par contre ça me gêne un peu sérieusement heureusement je peux gérer mes ennemis je vais arrêter de laisser mon autre armée ici j'ai cru que la Frise allait venir mais sinon je vais se faire voir la Frise ne va pas intervenir dans cette guerre donc qu'est-ce que je prends ici ? une doctrine ? ouais je prends la doctrine là plus deux en réputation de la politique parfait vous vassalisent dès la fin de la guerre c'est sûr le Jutland du Nord s'est pris il fallait s'en douter je reviens le Jutland de Moscou aussi le Naval qui démissionne je m'en moque c'est pas une grosse perte allez hop oui je m'en moque ça allez hop l'union évangélique ah ça c'est intéressant dans le cadre des guerres de religion Moscou l'hide protestante la ligue catholique dirigée par l'Autriche alors c'est deux alliés qui dirigent les deux ligues des ennemis en train normal on a plutôt tendance à voir la Suède qui dirige la ligue protestante mais bon vous voyez que la Suède elle est catholique et puis qu'elle est vassale de la Lituanie moi pendant ce temps là je vais rester prudemment hors des conflits religieux je vais observer tout le monde à côté de moi se taper dessus mais moi je n'interviendrai pas dans ces guerres on va rester neutre on va faire nos Suisses dans cette affaire là je me demande si la Suisse d'ailleurs va oh oh protestante je me demande si la Suisse va participer à une ligue ah ça a changé c'est la Bohème maintenant tant mieux très bon bah tout le monde n'a pas rejoint je crois que je ne vais pas rejoindre non plus moi hé 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 je vais mettre le Stein ouh là là je n'ai pas vu ça il faut tenir les gars c'est bon c'est parfait vous êtes nus bon boulot ça va faire remonter ce corps de guerre alors en faveur ça Parce que ça va être les gardes religions si j'attaque à Bohème, il y a un risque pour que ses alliés me tombent dessus. Moscou et la Pologne dans le même camp. Vous y croyez ça ? Moscou, la Bohème et surtout la Pologne dans le même camp ? Et Moscou, la Pologne, c'est les pays qu'ils détestent. Odenbourg qui veut aller à l'internetaire. Ok. Soyons les plus dupes possibles. Enfin les moins dupes plutôt. Jouons la carte de la duplicité. Alors. Danemark élevé. Moins 8. Les deux provinces là. Moins 23. On va attendre un petit peu que le score de guerre monte. Il peut encore monter de plus 23. Sans compter que l'entousiation de guerre va baisser. La liste de guerre va monter. Pendant ce temps là moi. J'accumule de l'argent. Je bats leurs armées. Ce qui fait encore mon score de guerre en faveur. Je calme un peu en tradition militaire. On n'en a pas beaucoup. On va attendre un petit peu ici. On va attendre un petit peu ici. Encore deux ans. Bâtiment économique. Je vais reconstruire ici. Ça me fait dépenser en plus des points. Vous n'avez toujours pas compris la leçon. Voilà. On va faire simple. On va faire simple les gars. Ah. Mon héritier. Je voulais voir un truc. Ah oui. C'est le pourri là. Il faut que j'élimine. Ouais. Prestige n'est pas hyper grave. Il est négatif. Ce n'est pas hyper grave. Pour l'instant. Je n'ai pas du P. Mes relations diplomatiques par contre. Ah. J'en ai 8 sur 4 quand même. Pour Suède. Et Würzburg. Je vais améliorer mes relations quand même avec Kolo. Et c'est un match royal. Si je pourrais refaire. Si je peux dépasser des deux matchs sur la Suède et Würzburg. Würzburg c'est un électeur. Donc c'est. Vous avez mis à killer là en électeur. D'accord. Non. Vous voulez la paix ? Du point ce n'est pas hyper grave. Pour le Danemark. Vous voulez quoi une paix ? Je vais prendre un peu d'argent quand même au passage. Et merci pour vos deux provinces. 108 points. 36. Ce n'est pas le même tarif là. Bon. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire un peu d'élection diplomatique. C'est qu'on va faire un peu d'élection climatique. Voilà. L'âge plan est écoverti. On va attendre encore deux ans là. Histoire d'économiser le maximum de points. En termes d'extension agressive. Je suis comment là ? Voilà. 11 me test. C'est normal. Moins 15 seulement. Ouais ce n'est pas beaucoup. Moins 16. Moins 16. Moins 15. Moins 1. Bon. Pas grave. En fait à part la hanse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le trouvent trop agressif. Eux ça va être vite fait là pour l'annexion. Dans deux mois c'est bon. Les CHPL. Ils ont fini. En même temps c'est qu'une province. Il suffit que la province se couvertisse et hop. Le dirigeant choisit. Lundbourg. Fin de la trêve. Pas grave. C'est intégré. Il reste on demande du temps. Et eux là. Oldenbourg sont en guerre contre Cologne qui veut prendre la Vesphalie. Jacques Esbys Oldenbourg. Bon. Au revoir. Et voilà. Bon ben voilà. Fin de la trêve avec les autres. Les Français. Et puis ben. 1 à 5 pour un autre, pas mal ! Et parfait ! Coût augmenté des troupes pendant 5 ans. Je n'ai pas l'attention de recruter pendant 5 ans. Par contre, je suis dans le rouge en termes de finances. Donc est-ce que j'ai le mercenaire ? Ben oui. On voit le mercenaire. Et ça devrait être bon. Ouais, je suis à 36 ou à 33. C'était le mercenaire qui me coûtait pas mal de l'argent. J'ai plus de 5 par mois, mais c'est bon ? 539. Je suis pas terrible par contre en collection de puissance. Oh ouais, la bohème par contre... J'ai fait une bêtise. Non, je peux faire une bêtise. J'ai pas fait écraser par l'Autriche. Sérieusement, les relations avec l'Autriche, on voit comme hérétiques. Les Britanniques se dissoutent de l'alliance. Voilà. Ça va plaire avec... Ça va plaire à l'Autriche déjà. Et surtout, ben... Ça risque tout simplement d'améliorer mes relations avec l'Autriche. Que j'ai pas de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, c'est pas grave pour l'instant. Ce qui m'importe pour l'instant... Oh, c'est triste. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est de garder des bonnes relations avec l'Autriche. Donc l'héritier est mort. L'héritier est mort, c'est un 2 Abyss qui est mort sur le trône. Sérieusement, avec toute l'image royale que j'ai, là, il ne peut pas me faire un héritier, là ? Avec toute l'image royale que j'ai, il ne peut pas me faire un héritier. C'est vrai que vous croyez, ça ? Voilà. Oulah, Boldenbourg, c'est bon pour vous. All of Ice au total. Plus 7 seulement des fonctions passives. Ce n'est pas énorme. Et voilà. Aller dans la Grande-Bretagne, non, je refuse. J'ai plus intérêt à m'allier avec vous, les gars. Vous êtes ennemis de l'Autriche. Pour l'instant, je n'ai pas intérêt à m'allier avec l'Autriche, c'est sûr. En tout cas, je n'aime pas la Pologne. Elle n'est pas Moscou. Ah, ce n'est pas vrai, ça ! Est-ce que Moscou est l'Autriche, ce n'est pas vrai, ça ? Ouais, alors vous, vous allez retourner faire du commerce, quand même, par contre. J'ai besoin d'argent. On va prendre toutes les technologies possibles. Ok, allez. Oui, Danois, je sais. On va gérer ça. Je vais prendre plutôt celle-ci. Pour la doctrine d'influence. Les bombarde de fonte. Et allez, c'est bon. On part pour l'Eulstein. On écrase les Danois qui se rebellent contre notre autorité. Sérieusement, qu'est-ce que vous croyez ? Peut-être pas en démocratie, les gars. Et voilà. Le problème est réglé. Coup de l'Arte, allez, oui. Ça fait remonter le prestige un peu. J'en ai bien besoin du prestige. Bohème ne me considère plus d'un rival. La blague. Alors, je disais donc la Freeze. Alliée à la S. La S, elle est alliée à la Bourgogne ex Bohème et Freeze. En fait, si j'affronte la Freeze, j'ai la S contre moi. On va prendre un autre général. Ou la Terre. Le Jutland du Nord. Bon. Tant pis pour vous. Ce que je vais faire, ça va être déclaré la guerre à... ... ... ... ... On va attaquer au Snapprook. Voilà. À tous les coups, il ne fallait s'en douter, les Jutland allaient intervenir. Moi, j'y vais. J'écrase tout le monde. Mes armées sont plus nombreuses et surtout, elles sont quand même beaucoup mieux équipées. Enfin, pas équipées, mais beaucoup mieux entraînées. Je suis en train de recouler leur navire là. C'est parfait, c'est parfait. La bâté navale, j'ai aucune perte. Excellent parce que beaucoup de navires, j'ai pas envie d'avoir des pertes aussi. ... 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 reste neutre. Où l'Espagne ? L'Espagne du côté catholique avec l'Autriche. La France la voit nulle part. Par contre la Pologne, Serbie et Moscou, Bohème, ça va faire mal. D'où l'intérêt pour moi de rester un peu à l'écart des guerres de religion. Par contre la table de flotte. Reconstruire des vissos lourds. La S par contre. Diplomatie, demande de la paix. Je vais leur faire annuler l'alliance avec la Bohème. C'est vicieux, ça. Ah non, je ne vais pas faire annuler l'alliance, non. Je vais leur demander juste ça. Je vais leur demander de l'argent, c'est tout. Je vais être généreux pour l'instant, je ne vais pas me faire trop violent avec eux. Par contre la frise. J'ai l'impression qu'ils prennent cela, les deux là, c'est tout. Je ne vais pas lui prendre tout. déclare la guerre à Venise, c'est normal. Il était temps. La Bourgogne là, elle est trop bien grosse. Quoi que non, à la limite, c'est connu à l'air de casse-pieds. La France va s'en occuper. Présidentale, c'est pris. Chapeau de feutre, voilà. Castor. Off bet. Ah, si je prends les deux princes là, ma expression progressive monte de moins 13 avec les plus proches. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi ? Libérer le trecht. Et bien ce sera tout. Alors. Parfait. Je pense à faire plaisir un petit peu à l'empereur. J'ai libéré le trecht comme nouvel état. Oh ben non. C'est seulement quand c'est l'empereur qui libère des pays que ça lui fait monter son autoterre impériale. Sinon, ben là, il s'en manque totalement. Du coup, j'arrivais quand même à avoir un héritier moi. Je n'ai pas créé de dépendance. Il y a quatre pays quand même que je vais perdre. Quatre pays que j'ai, quatre actions que je vais perdre à la mort de mon roi. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il se passe avec la Suède ? Pourquoi elle est en guerre au Danemark ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà, une petite falsification sur la Fionie quand même. Si je peux en parler du territoire-là du Danemark pour y faire les pieds. Ça ne gêne pas. Et je me tâte. Je vais prendre la Doctrine d'influence pour avoir ma dernière Doctrine. Proactivité plus 5% déjà. Et surtout... Ah, marche militaire. Ouais, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. La tasse le plus, c'est ça. Plus 7,5% de discipline. Ça, c'est énorme. Bon, 50% de diplomatie, c'est pas grave. Bon, les petites unités là, je ne vais pas les prendre. On m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la Vendication sur mes chers ennemis. La Bohème. Sur la Saxe. La Ocusas et Breslo. Ce qui intéresse, c'est de prendre le Saxe, Ocusas, Breslo et Ratibor. Ces proches-là, par question de culture saxonne, Breslo et Ratibor pour des raisons historiques. On va partir. Atturage. Bohème Moscou, putain ! Bohème Moscou, mince ! Ah, c'est justement ce que je ne vais pas avoir. Voix d'émissaires, plus 25%. Ouais. Octobre 61. On est bientôt en octobre, non ? Alors, ce que je vois, c'est que leur flotte n'existe plus. Elle est coulée. Et donc, avec un peu de chance, je pourrais traverser à pied, librement. Dès en octobre, pour lancer l'invasion. Bonne nouvelle, ça. Et sinon, eux, la Bohème, ils sont alliés avec la S. Dans le pire des cas, j'attaque la S. Pour attaquer la Bohème de manière différente. Enfin, de manière indirecte. Pourquoi je peux les attaquer ? Pourquoi ? Aïe ! Vous allez soutenir des rebelles et des rebelles. Nationalistes de Mayence, d'accord. Au pire, je soutiens les nationalistes de Mayence. Et après, je fais une guerre pour soutenir ces nationalistes. C'est pas glorieux, mais bon. Mais ça entraîne la Bourgogne dans la guerre, par contre. Ça entraîne Aix-la-Chapelle, ça ne me fait pas peur, mais c'est la Bourgogne qui me fait peur. La Bourgogne est quand même puissante. Par contre, ils veulent conquérir le Heno, qui est dans le Saint-Empire. Ils veulent conquérir le Heno, qui est dans le Saint-Empire. Ce qu'il faudrait avec la Bourgogne, c'est qu'il se prenne une bonne grosse claque. Il diffère encore ça contre les Poles. Il magasent vraiment les Polonais. Je suis entré jusqu'en octobre. Les Polonais qui ont vraiment agacé. Je ne vais pas vous mentir. Plus vite je les aurai éliminés, mieux ça vaudra. Les Wolfsburg, ils sont agressifs au moins 25 quand même. Je vais faire une autre revendication sur l'Hollande. Et pendant cela, je vais déclare la guerre. Voilà, la crève est terminée. Hop, j'ai éclairé la guerre. Mon but c'est de prendre l'Affionie. Pas besoin des alliés. J'y vais tout seul. La Norvège ne vient pas de toute façon. Les hommes, ils peuvent traverser tranquillement puisque leur flotte est là. Je vais me mettre là en Sia-Hollande. De manière à ce que dès que les Polonais prennent Bornholm, ils prendront l'un d'autre. Moi, mon arbitre sera déjà prête. Et on va retourner faire du commerce. Il ne faut pas gâcher. On va... On va... France-frontalier. Où est-ce que je construis ? Je vais construire une croix qui sera justement frontalière. C'est l'intérêt. Allez. Alors, justement... Je vais le mettre ici. Parce que toutes les provinces, ici, autour, j'envisage de les conquérir. Donc, ça ne sert à rien de construire là. Je construis ça là. Je construis ça là. Je construis ça là. Je m'en moque. Un. J'améliore. J'ai les points administratifs pour. Et on va prendre ça. Bénéfice administratif. Et voilà. Ça fait plaisir. Et pour ce temps-là, les choses se passent tranquillement. Danemark veut la peine. Non. Bornholm à partir à Pologne. Ils n'ont plus que ça, le Danemark. Ils n'ont pas d'allié, le Danemark. Et l'Olande est pris. Parfait. Ça veut dire que... Je peux annexer totalement le Danemark. Eh bien, c'est une belle amélioration pour l'instant. Il n'y a plus qu'à prendre leur capital. Copenhague. On voit un côté. Moins 22. Moins 18. Ça passe largement. On n'est plus un rival valide. Bonne nouvelle. Maxime militaire, je leur donne pour l'instant. Alors, on va revoir le pays. Qui je pourrais ajouter après ? La Bourgogne. J'ajoute la Bourgogne après. J'ajoute la Bourgogne juste après. Bon. Comme prévu, on a avec tout le monde. Je pense que c'est pas énorme, surtout que les autres pays du Saint-Empire. À part la Hanse. Mais la Hanse, je la mets comme exception. Parce que la Hanse, je me moque, elle me déteste ou pas. Autre rival, je vais prendre la Bourgogne. Moscou, il y a qui ? La Pologne ? Lituanie, elle est encore avec Moscou ? Ben non. La Lituanie, elle est plus avec Moscou. Ah oui. Il ne faut surtout pas que j'oublie ça. On légitime ses provinces. Dernière Rebelles, c'est qui ? Lunebourg. Ils sont où ceux-là ? On se prise dans de Lunebourg. On va se mettre là. 13 de 2. Ils ont des troupes ici. On va recruter un tertio. Hein ? Sparce Raider. Une manière à pouvoir équilibrer ça. Parce que j'aime bien quand c'est bien équilibré. Et qu'il y a le même chiffre partout pour les deux armées. On convertit Mitte Lutland. Désolé pour mon accent. Je ne parle pas à l'allemand. Ça va péter ici. Je réprime. Voilà, c'est réprimé. C'est au moins 60. Ça va remonter d'ici peu de temps, j'en suis sûr. Beaucoup de temps pour nationaliser les provinces-là. 65. On va fusionner ces régiments-là. On va laisser les choses passer. Je suis du à 60 sur 71 000. L'Autriche vient bien grosse aussi. L'Autriche commence à m'agacer. Je vous le dis, lorsque j'aurai écrasé les pays-là, l'Autriche va devenir un rival. On ne va pas s'entendre avec elle. Ça a toujours été ça l'histoire du pan-germanisme. L'Autriche et les... Bon, on l'accepte, mais bon. On va négocier. Je n'ai pas envie d'affronter trop de régiments. C'est ça le pan-germanisme. Deux grosses nations qui veulent unifier les pays germaniques. Enfin, germanophones surtout. Et la culture germanique aussi. Et là, tôt tard, ça te lâche. Sauf que l'Autriche, elle est quand même puissante. Nouvel héritier 3-1-2. Bon. En espérant que mon roi actuel tienne le coup, parce qu'il a quand même 50 ans. Je n'ai pas envie d'avoir encore 15 années de régence. Souvenir des deux épisodes quand même. 15 ans de régence. Qu'est-ce que Moscou fait ici ? Alors Moscou ne va pas s'entendre. Parce que lorsque j'ai fondé la Prusse, je vais essayer d'aller jusqu'à Riga. Il y a des histoires de culture vieux prussiennes. Là c'est Prussien. On ne va pas s'entendre Moscou. Ça va partir au clash. Enfin bon. Vous avez le temps de les perdre ces provinces-là. On ne va pas s'envoler pour ça. La Suède. Est-ce qu'elle aime encore son suzerain ou pas ? Ah non, son loyau envers la Lituanie. La connaissance. L'ignorance et la tranquillité. J'ai envie de ne pas avoir de rigole justement. Les Lituanies détestent l'Autriche, Brandenbourg et les Ottomans. Qu'est-ce qu'ils font les Ottomans ? Ils ne peuvent pas annexer les Serbes. Ils continuent ici d'annexer. Ils s'étendent. Parce que les Ottomans peuvent très bien devenir un allié intéressant. Pas allié direct, mais bon. Allié indirect. Ils n'ont pas d'alliance. Ils peuvent très bien être utiles si jamais ils veulent s'étendre contre les Polonais. Je ne vais pas pleurer si l'Empire Ottoman attaque la Pologne. Ou l'inverse. Toujours pas eu de colonisation ici. Ah si, la France. Bon, j'hésite. Si je prends les Doctrines coloniales, d'ici peu, il y en a une. Attendez. Il y en a une qui peut me permettre de coloniser par ici. Je vais le faire revenir. Alors, Léona Thurnacer. La métallurgie, c'est tout à l'heure par ici. Progressant, le lecteur fait... 1352 tout à l'heure. C'est pas dégueu le salaire. Alors, je prends 5 points de prestige ou je prends 5 points de puissance administrative ? Je prends donc conseiller. Oh, j'aimerais bien avoir un théologien. C'est à plus de 24 à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de points. Si il y a des montagnes, S. Il faut que je retrouve des alliés par contre. Milan, ils sont alliés avec l'Autriche. Pourquoi pas. La Castille. Une consignère comme éritique mince. La Suisse. Il faut que je trouve un pays qui soit alliés par l'Autriche qui pourrait être intéressant. Pourquoi pas Milan après tout. Ils sont rivaux avec eux, ils sont alliés, mais je ne comprends pas là, de quoi je suis allié avec un rival, celui de Savoie, Toscane et Suisse, moi je ne vois pas le rapport moi, je ne vois pas du tout le rapport, ah oui la Bourgogne, ah oui c'est mon rival la Bourgogne, Achille, c'est mort, la Hongrie, aller avec la Pologne bien sûr, je vais faire une question sur Würzburg, ça je pourrais avoir de quoi faire une question sur les thésards de Mayence, voilà. Une fois que je vais annexer Würzburg, je pourrais faire des revendications sur les territoires de Mayence, et je pourrais donc déclare la guerre à la S, et indirectement la Bohème, qui est mon véritable objectif de guerre, on ne va pas se le cacher. Mais pour l'instant, on va attendre que la sphère expansion diminue, l'état du Pland est tenu par mois. En ce qui concerne les cultures, est-ce que la punitoire danoise sera bientôt acceptée ? Danoise 10%, aïe ! Espionnage plus 10%, la cavalerie plus 5% de la combativité, parfait. J'hésite, je connais ou pas ? Alors maintenant, il y a déjà Norvège qui est allé. Bon, je laisse tomber la colonisation, j'aurais pu y aller si j'ai voulu. Je pourrais les affronter bien sûr, parce qu'il n'y a pas encore les anglais. C'est bon à la limite. Il faut se concentrer sur vraiment l'Allemagne. Tant pis, dans cette partie-là, Brandenburg ne connaîtra pas. Voilà, tant pis. Enfin bon, ce n'est pas une grosse perte. Parfait, toujours avec une guerre avec la Lituanie. La Suède qui a profité à fond de la Lituanie. Oulala, je sens qu'il y a des problèmes pour la Lituanie. Guerre contre la Grande-Bretagne. Prestige diminue. Il ne faudrait pas perdre trop de prestige, les gars. Ce serait dommage. Je n'ai pas envie de perdre trop de prestige non plus d'ailleurs. Je vais prendre la gestation. Ce n'est pas grave. Bon, ça sent la révolte chez les Danois. Würzburg, il me déteste. Ce n'est pas grave. Je disais que ça sent la révolte au Denmark. On va mettre une troupe là-bas. 38 au 43. Il va recruter un peu plus. 42. Et voilà. Chacun du dirigement sera renforcé par 3 unités d'artillerie. Pour les Caravelles, ça va être pareil. 42. Et pour les bâtiments. Hop, c'est la totale. Ici, il n'y a pas les bâtiments financiers. 1,40. 1,40. 1,17. 1,46. 1,29. C'est du bon, ça. Chambre des comptes. Je ne vois pas le chiffre, par contre. 2,40. 1,40. 1,30. 1,40. 3,40. 1,40. 1,40. 2,40. On va renforcer un peu nos armées, j'ai besoin de 10.000 hommes encore, on réprime, un camp d'ambords c'est pas grave, vous allez venir là, vous allez venir là. Bon, les choses se passent plutôt bien en ce moment, on construit tranquillement nos bâtiments, on ressent encore la flotte marchande, pourquoi vous n'avez pas pris vous ? Je veux pas encore la lance avec la Grand-Bretagne, j'ai dit. Ils sont têtus quand même les britanniques. Non, j'ai dit non. Au moins que ceux-là se décident à mettre la Lituanie en rivale. Ce qu'il faudrait serait la lance avec un autre pays. Je l'ai dit pourquoi pas eux, Milan, peut-être 100.000 ans. La Bourgogne avec ses 25.000 hommes, elle me fait peur. Et eux, ce qui m'agace c'est la lance avec la Moscovie. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de s'allier avec la Moscovie ? Pourquoi la Bourgogne ? Et pourquoi Moscou aussi ? Là, je vais mettre l'instant sur le militaire plutôt. Parce que quand je vais dépenser les points, ça va être des points ici pour la Belle Doctrine. La Belle Doctrine, c'est la Clermode du Militaire. Faut que j'améliore les capacités offensives de mon pays. Voyons ce qu'on va prendre. La Belle Doctrine, ça va être... J'hésite. Quantité, c'est pas intéressant, mais le défensif le rend pas mal. Défensif. Et après, quantité. Non, défensif, voilà. Voilà. Le triche envahit la Suisse, génial. Et il gagne de l'argent grâce à un événement. Oh, je suis... De quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte l'empereur ? Nous sommes allés à l'empereur qui vient d'entrer en guerre. Oh, faut l'attendre encore un mois ? Juste que l'empereur est en guerre contre la Suisse, faut l'attendre un mois. Voilà, c'est bon. Je vais juste dire une chose. Au membre de sa ligue. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la ligue. Vous, par contre, c'est sept membres d'aucune ligue ? Dommage, les gars. C'est sept membres d'aucune ligue. l'Obsbourg, c'est gagné. Et si les autres hongrois veulent venir, j'ai 22 000 hommes qui arrivent en Turinche. L'Agence, c'est-à-dire avec la Pologne et la France. Pologne et France, ils ont bien choisi leurs potes ! En Turinche, les Hongrois se fait piétiner. vous pouvez s'en douter à Augsbourg ici et à Anglais j'ai pas trop de crates à avoir, la grippe je vais mettre le porc en quarantaine la Suède continue à manger des petits bouts de Norvège la France qui fait une reconquête, d'accord la France est allée avec qui d'ailleurs ? Lituanie et la Hanse la France est allée avec Lituanie et la Hanse vous le sentez là le jeu d'alliance un peu pénible qui commence à se dessiner et qui fait que personne ne va oser attaquer personne parce que sinon tout le monde va se retrouver en guerre des fois avec ses propres alliés jusqu'à ce que quelqu'un décide que bon ben le jeu envahit la chandelle un peu comme après avant mon dernier si un jour Moscou se trouve si un jour Moscou d'ailleurs n'est plus allié avec la Bohème moi j'y vais ou alors qu'elle est vraiment trop anglée dans une guerre moi j'y vais je suis allée avec l'Espagne le problème c'est que bon ben mon opinion est négative et surtout ben c'est une neutre ah il y a quand même moyen quand même on va tester pourquoi le Pamela a une relation avec l'Espagne ? pourquoi pas pour tout ? si j'avais l'Espagne il y en a dit contre la France ce serait excellent puissance et missionnaire plus un il va falloir un théologien théologien ? est-ce que j'en ai un ? oh non je ne l'avais pas mince silence 92 ah il y a moyen dispersion et qu'elle sorte d'Europe bon ben j'occupe le Würzburg on va tranquillement attendre que ça monte et je pense que pour aujourd'hui bon ben on va s'arrêter là il y a déjà 15h70 j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me faire part de vos remarques de vos commentaires ou de vos conseils allez ciao tout le monde